Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du conseil du 21 juin. Pour votre information tout le monde, la séance se déroule encore en visioconférence. Il va être disponible via la plateforme Zoom, mais il va être disponible sur le site internet de la municipalité dès que possible. Les citoyens ont toujours le loisir de la possibilité d'envoyer leurs questions par courriel ou par la poste, ou plus tard le dimanche la veille, jusqu'à 19h la veille pour la séance. Sinon les questions peuvent être des citoyens qui sont présents, c'est sûr qu'on prend les questions des citoyens présents. Alors, avant l'ouverture de la séance, je vais faire un tour de table pour confirmer la présence des membres. On est allé par district. M. De Beaumont? Présent. M. Côté? Présent. M. Robidoux? Présent. Mme Joly? Présent. Mme Shannon? Présent. M. Lévesque? Présent. Merci. Et qui assiste aussi en visioconférence à la présentation, c'est Mme Monique Picard, directrice générale adjointe et directrice du service du greffe. Alors, je déclare la séance ouverte. Avant de précéder à l'heure du jour, je vais prendre un petit moment de silence. Merci. 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 Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des conseillers sur l'ordre du jour? Non. Non, ça va. Concernant l'heure du jour, il y a un ajout au point 17A que le conseil a convenu pour l'embauche du directeur de travaux publics et le point 44A qui est l'ajout d'une pétition. Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour modifié? M. Côté, secondé par? M. Jolie. Mme Jolie, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour modifié? M. Jolie. Oui. Désolue à l'unanimité. Approbation du procès verbal de la séance du 17 mai et de l'ouverture des soumissions du 8 juin et des certificats obtenus de registres tels que rédigés. Mme Jolie, secondé par? M. Côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Le point 6, résolution d'appui, découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique. Considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, considérant des mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les pensionnats partout au Canada, décrits par de nombreux rapports de commissions d'enquête, considérant le devoir de tous, de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, devraient à l'amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés, considérant l'obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d'assumer le devoir de mémoire et d'honorer les victimes. Pour ces motifs, il est demandé que le municipalité de Jersey joigne sa voix au Conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités et exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d'un ancien pensionnat à Kamloops. Que la municipalité salue l'annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur l'éventuel cas semblable au Québec. Que la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et l'épanouissement de tous les citoyens. La copie de cette résolution soit envoyée à Giselin Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations et du laboratoire, à Mme Pita Atami, président de la société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Caroline Bennett, ministre des relations courants autochtones, à Marc Milly, ministre des services aux autochtones et à M. François Legault, premier ministre du Québec, et à M. Yann Lafrenière, ministre responsable des affaires autochtones, ainsi qu'à la FQM. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? M. Lévesque, M. Côté. Appuyé par M. Côté, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Merci. Programme d'aide financière mise aux normes barrages municipaux Parfman, barrage du Lac-Jean. Demandez que le conseil de la municipalité de Jersey autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du Parfman pour l'étude de sécurité de barrage du Lac-Jean. Ça me prend un proposeur? M. Lévesque. M. Lévesque, secondé par? Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande de prolongation au ministère des Transports, travaux de réfection de chemin de l'Église, projet 2020-1107. Considérant que le directeur du travaux public et le seul ingénieur administratif n'a pu finaliser le devis pour l'octroi de contrat à la réfection de chemin de l'Église avant son départ. Considérant le délai à respecter dans le cadre du programme RIRL et l'aide de fin de travaux qui est prévue au plus tard le 20 avril 2022. Considérant que l'octroi d'un contrat à une firme d'ingénierie afin que celle-ci prépare un devis pour les travaux de l'Église. Par la suite, l'octroi de contrat à un entrepreneur peut prendre au moins trois à quatre mois. Considérant qu'il est nécessaire de demander au ministère une prolongation pour conclure le contrat d'ingénierie, le contrat de réhabilitation de chemin de l'Église à un entrepreneur afin de procéder aux travaux avant la mi-octobre 2022. Pour ces motifs, il est proposé de demander au ministère des Transports un prolongement de la réalisation des travaux de réfection de chemin de l'Église et ça jusqu'au mois d'octobre 2022. Ça ne veut pas dire que les travaux ne se feront pas avant. C'est-à-dire qu'on demande une prolongation au cas où on ne serait pas capable. Par là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Lévesque. M. Lévesque, secondé par M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. M. Debonmont, je veux juste rajouter un commentaire. Est-ce qu'on peut rassurer nos citoyens en disant qu'on a procédé à un processus d'embauche pour un autre directeur de réhabilité? M. Oui, on va avoir un… C'est ça, tantôt j'ai rajouté un point à l'ordre du jour pour l'embauche en directeur. M. Merci. Donc, je suis pas vous. M. Le droit de contrat Innovision, pardon, élection générale 2021. Il est demandé que le conseil mandate la firme Innovision Plus pour la réalisation des travaux relatifs à diverses étapes du processus électoral. L'entente pour les services de base est au montant de 14 000 $ et 40 sous plus taxes, si applicable. Ce montant comprend toutes les opérations décrites à l'offre de services révisées au 11 juin 2021. S'ajouteront à ce montant des coûts d'activité facturables à l'unité, dont le traitement des électeurs non domiciliers aux fins d'inscription à la liste électorale et aux votes par correspondance avec la nouvelle avenue qui donne aux présidents de 110 ans inclus de s'inscrire par correspondance, ainsi que le public postage personnalisé aux électeurs non domiciliers inscrits aux votes par correspondance, incluant les imprimés. La facturation finale sera ajoutée selon le nombre réel d'électeurs traités. Ça me prend un proposeur. M. Côté, secondé par… M. Jolie. Mme Jolie. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Désolue à l'unanimité. Octrope contrat parallèle 54, expert conseil, appel d'offre 20-21-02, service professionnel, surveillance des travaux, préfection, chemin des monts, au coût de 53 147 et 19. Ça me prend un proposeur. M. Jolie. Mme Jolie. Secondé par… M. Côté. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Désolue à l'unanimité. Trois contrats sur le contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en œuvre, réfection de chemin des monts, appel d'offre 20-21-06, au coût de 32 184 et 95, conditionné à l'approbation du règlement d'entrée, 601-2021 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ça me prend un proposeur. M. Jolie. M. Lévesque, secondé par Mme Jolie. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Octroi de contrôle d'Asie-Neveu, arpentage et remètre, installation des repères d'arpentage côté ouest du lot, 6 299-49-72. C'est le pacte multifonctionnel. Alors, le coût est de 2450. C'est ça, c'est la première étape pour la concrétisation de la phase 1 de notre pacte multifonctionnel. Ensuite, ça me prend un proposeur. Proposé. J'ai le côté. Secondé par? Michel Jolie. Mme Jolie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolue à l'unanimité. Mandat à enteriner FNX-9, avenant 2, projet F-21759, plein et devis, expertise, forme de suppression, réservoir d'eau potable. Alors, pour le montant de 3450 $. Ça me prend un proposeur. C'est 20, 20. C'est 20. Un grand-dier. Je vais monter par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Mandat encore à enteriner FNX-9, projet F-21759, soutien technique, forme de suppression, réservoir d'eau potable toujours. Demandez que le conseil enterrine le contrat à la firme FNX-9 pour les services de soutien technique requis afin de régler les différentes déficiences présentes et futurs liés au poste d'alimentation d'eau potable. Ça va être facturé selon l'utilisation. Ça me prend un proposeur. M. Côté. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolue à l'unanimité. Mandat enteriner Urba Consultant aide auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé d'enteriner l'octroi du mandat à la firme Urba Plus Consultant pour des services professionnels auprès du service de l'urbanisme et de l'environnement. Plus spécifiquement, analyse et émission à distance des permis de communication avec les demandeurs. Ça, c'est à la suite du volume important qu'on connaît depuis un an sur les demandes de permis. Alors, est-ce que ça me prend un proposeur? M. Géli. Secondé par? M. Lévesque. M. Lévesque. Peut-être que l'on est d'accord? Oui. M. Kenville, j'ai un commentaire. Est-ce qu'on a estimé la valeur monétaire de ce que ça peut représenter comme du surplus de travail par une firme telle qu'elle? M. Kéli. M. A l'heure actuelle, c'est depuis un mois qu'on utilise les services d'Urba Plus jusqu'à temps qu'on ait comblé le personnel au niveau du service d'urbanisme et émettre environ cinq permis par semaine. C'est ce que je peux dire pour le moment, pour aider au niveau du service d'urbanisme. Au coût de combien, tu permets? M. Si vous me permettez, je vais vérifier dans mes documents. Vous pouvez continuer. Je leverai la main pour vous donner la réponse si ça vous convient. Ça va, M. Lebon? M. En fait, c'est d'ordre financier que j'ai demandé, juste pour être plein. Est-ce que tout le monde est d'accord? M. Oui. M. Résolu à l'unanimité. On va revenir avec la précision du montant. Au droit de contrôle, le groupe Roger Fagui incorporait le renouvellement de contrats d'entretien génératrice usine de pompage. Il est proposé renouveler pour une période de trois ans. Avec la firme, le groupe Roger Fagui incorporait le contrôle d'entretien annuel génératrice usine de pompage de 546 $ et 83 $ par bésil, plus les frais de déplacement, matériel et taxis applicables. J'ai un proposeur. M. Levin Lévesque. M. Levin, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Vous me permettez, M. Canneville, j'ai la réponse à votre question. M. De Beaumont, le dernier mois, on a dépensé 325 $. En frais inhérents aux travaux de cette compagnie-là, c'est ça? Oui. Pour l'émission de 25 permis. Combien de permis, ce vise du monique? 25. 25. C'est bien. Merci, Mme Picard. Point 17. Embauche de Mme Jerry Berry, inspectrice adjointe, employée à l'essai, service de l'urbanisme et de l'environnement. Il est proposé que la municipalité procède à l'embauche de Mme Jenny Berry au poste d'inspectrice adjointe pour le service de l'urbanisme et de l'environnement. Ça me prend un proposeur. C'est-tu Anna Shannon? Shannon? Secondé par? Michel Jolie. Mme Jolie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Mme Jolie, pour moi, j'ai un commentaire. Considérant la tumulte de l'urbanisme à l'heure qu'on se parle et la surcharge de travail, est-ce qu'on peut préciser à nos citoyens la formation que cette inspectrice-là adjointe a? Mme Picard, est-ce que vous avez l'information? Oui, nous avons procédé à un affichage de poste, mais j'ai parlé à différentes municipalités et tous sont dans la même situation. Il est presque impossible de trouver quelqu'un de complètement formé à engager actuellement dans la municipalité. Donc, le choix que nous avons fait, c'est d'engager quelqu'un qui a toute sa formation, mais sans nécessairement avoir d'expérience. Ça, c'est après une discussion avec le service de l'urbanisme où le choix était clair. On souhaite ça, on souhaite la former selon nos règlements et il va y avoir une condition d'embauche à cet effet-là pour maintenir ce personnel-là en place plus qu'un an ou deux. Je ne sais pas si je réponds à votre question. En fait, Mme Picard, si vous permettez, c'est quoi la formation académique que Mme Berry a là? C'est le cours, le AEC en aménagement d'urbanisme. Qui est complété? Qui est, si vous me permettez, je ne veux pas dire des énormités, donc je préfère vérifier mes documents, je vous reviens. Ma préoccupation, c'est juste parce que là, avec le flot de travail, il y a certaines particularités qu'on vit à gauche par à droite par rapport à l'exécution du travail. Il faut s'assurer que notre personnel, il y a un minimum de formation requis. On est à peu près comme toutes les municipalités et comme aussi bien des entreprises, on a beaucoup de difficultés à recruter. C'est sûr qu'on a pris la personne qui avait la meilleure formation, mais elle a quand même un ou trois mois de probation à penser. Merci d'avoir cette préoccupation-là, M. Tandré. Je peux rajouter là, donc c'est en aménagement d'urbanisme, la formation. Elle n'est pas complètement terminée. Merci, Mme Picard. Agent, le point 17A qu'on a rajouté, directeur de travaux publics. Il est demandé au conseil de procéder à l'embauche de M. Olivier Bargues-Sicard, à titre de directeur du service de travaux publics de la municipalité de Chelsea et ce à compter du 12 juillet 2021 selon les termes et conditions stipulées au contrat de travail intervenu entre les deux parties. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Lévesque. M. Lévesque, secondé par M. Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pour moi, j'ai un commentaire. Je veux juste expliquer à nos citoyens qu'il y a eu un processus de sélection qui a inclus deux élus. Donc, j'ai apprécié les commentaires des élus dans le cadre de ce processus-là qui fait en sorte qu'on donne une chance à un jeune directeur qui veut faire ses preuves et qu'il y a les motivations qui viennent avec pour nous servir à être adéquatement aux travaux publics. Alors, je remercie M. Lévesque, M. Robidoux. Merci, M. Le Beaumont. J'ai résolu à l'unanimité? Oui. Le point 18, Mme Shannon? Oui. OK. Le point 18, le droit de contrat, non, excusez, l'agence des forêts privées de l'anodière, renouvellement d'adhésion et désignation aux représentants, adhésion au montant de 100 $. Le représentant autorisé, ça va être moi-même, votre serviteur, François Candel. Alors, j'aimerais un proposeur. M. Lévesque. Avons-y. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Unanimité. Appui financier Galette de la Goutte d'Or 2020-2021 est proposé que la municipalité offre une contribution de 200 $ qui servira, comme remercier de prix, à deux élèves méritants, lors de l'événement virtuel Galette de la Goutte d'Or, de l'écoute de l'école secondaire des chutes qui aura lieu fin juin. Si ma mémoire est bonne, Monique, c'était ce soir. Oui. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Jolie. Michel Jolie. Secondé, père. Oui. J'ai le côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Si je peux juste retourner à M. Candel le précédent. Il faudrait arriver. Numéro 18. Est-ce qu'il n'y avait personne qui voulait être représentant de vous? M. Robidoux était représentant auparavant et il a décidé de se retirer. Puis il n'y a personne d'autre intéressé? Par ma connaissance, quand on a discuté avec les liens, il n'y a personne d'autre qui avait levé la main. Puis Michel Robidoux, tu tiens à ta décision? Oui. OK, c'est beau. Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière, entreposage d'un piano. En considérant le souhait formulé par une bénévole de faire don d'un piano au Centre de pédiatrie sociale en communauté de la Naudière, considérant les possibilités du Centre de pédiatrie d'accepter ce don en raison d'un manque d'espace, considérant que la municipalité peut entreposer temporairement le piano dans la salle communautaire pour une période maximum de deux ans, en considérant que la municipalité n'aura aucun frais à débourser et qu'une entente sera dûment établie à cet effet. Pour ces motifs, il est demandé à ce que la municipalité accepte d'entreposer, de façon temporaire, un piano reçu par don. Là-dessus, ça me prend un proposant. Michel Jolie. Oui. Secondé par? À ce côté, M. Levin, qu'aviez-vous une question? Oui, j'avais une question. C'est que dans la proposition, on ne s'est pas marqué que la municipalité n'est aucunement responsable de l'usure ou des bris qui pourraient être faits au piano. C'est indiqué qu'il va y avoir une entente. Ça va essayer. J'ai commencé à rédiger l'entente et c'est déjà à l'intérieur de l'entente. Merci, Mme Picard. C'est appuyé par Jules Côté. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Désolue à l'unanimité. Les points 21, 23, 24, 25, 26 et 27, ça concerne toutes les autorisations de paiement relatifs aux décomptes progressifs. Je vais aller tous les passer et on va prendre une proposition à la suite de ça. Le premier, c'est le point 21, décompte progressif numéro 9, six mots, appel d'offres 20, 20, 0, 0, 3, service professionnel, plaie de vie, estimation des coûts et surveillance des travaux, réhabilitation du barrage du lac Bonde au montant de 1, 207 et 24. Le décompte progressif numéro 1, CDE, DQ, compteur d'eau du Québec, appel d'offres 20, 21, 0, 0, 2, achat de compteur d'eau au montant de 21, 975 et 97. Le décompte progressif numéro 2, CDE, DQ, compteur d'eau du Québec, appel d'offres 20, 21, 0, 0, 2, achat de compteur d'eau au montant de 21, 163 et 23. Le 25, décompte progressif numéro 3, Fénix, 9, résolution 20, 20, 410, service professionnel, plaie de vie pour la sécurisation de l'opération du poste de suppression et installation d'une vanne de recirculation ainsi que la supervision des travaux de réinstallation de la pompe P3 au montant de 3, 599. Le point 26, le décompte progressif numéro 2, parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 20, 20, 0, 0, 3, service professionnel, plaie de vie, estimation des coûts, surveillant des travaux pour la remplacement d'un ponceau d'envergure au montant de 2, 368 et 48. Et le dernier, le point 27, décompte progressif numéro 1 et 2, parallèle 54, expert conseil, appel d'offres 20, 21, 0, 0, 9, réfection de 11 tronçons de diverses rues au montant de 6, 0, 98 et 27. C'est 6 points, ça me prend un proposeur. Moi, M. Canneville, pour les fins de l'enregistrement, au point 21, vous avez mentionné le lac Bonne. C'est le lac Orignal. J'ai dit le lac Orignal. Non, vous avez mentionné le lac Orignal. Alors, juste pour les fins de la compréhension du point 21, on termine les montants dus suite à la rédaction des plans et devis proposés par CIMA, c'est exact? Oui, pour le barrage de la Orignal. Merci. Alors, pour ces 6 points-là, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Secondé par? Michel Joly. Mme Joly, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Désolue, l'unanimité. Le point 22. Autorisation de paiement, surveillance supplémentaire à MLC associé, incorporé, appel d'offre 2018-07, service professionnel, préparation d'un appel d'offre, estimation des coûts et surveillance des travaux, réfection du chemin du lac Brûlé au montant de 3 449 et 25. Je me prend un proposant. M. Robidou. M. Lévesque. Secondé par M. Lévesque. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Désolue, l'unanimité. Qui a été proposé? Je n'ai pas entendu. M. Robidou. Merci. Désolue, merci. Le conseil municipal accepte la demande des dégradations mineures pour le lot 5183 et 146 situé au 571 rue Desherbes-Lessau concernant la possibilité de permettre un enquêtement du bâtiment principal dans la bande de protection riveraine afin qu'elle soit de 13,83 mètres au lieu de 15 mètres. Ça me prend un proposeur? Je peux savoir dans quelle districte c'est ça? C'est dans le mien. C'est le district 5, M. Robidou. Merci. Merci. C'est bon. Je te propose. Mme Jolie. Secondé. J'ai le côté. M. Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière, règlement 585-2020, 452 du chemin de l'église. La demande sollicite touche les travaux suivants. Remplacement d'un revêtement extérieur pour du cannexel, remplacement des soffits, remplacement des fashions, installation de gouttières, installation de moulures sur le porteur des portes et des fenêtres, application de quelques feutrants si nécessaire. Alors, il est proposé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal accepte la demande d'aide dans le cadre du programme d'aide financière et de soutien technique à l'innovation des bâtiments résidentiels. La somme employée aux demandeurs représente 5286, soit 50% de la soumission retenue par le CCU. Là-dessus, ça me prend un proposant. J'ai le côté. Côté, secondé par? Mme Jolie. Mme Jolie, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'ai l'inanimité. Règlement 608-2021, règlement sur la gestion contractuelle de municipalité. Le règlement vise d'assurer une meilleure transparence et améliorer le processus d'attribution et de gestion des contrats municipaux. Il prévoit aussi des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises. Là-dessus, ça me prend un proposant. J'ai l'invite. J'ai l'invite. Secondé par M. De Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'inanimité. Le règlement 609-2021, règlement décretant une dépense sur un emprunt d'excès d'emploi à 60 000 $ pour l'achat d'un véhicule électrique année 2021 ou plus récent pour les services de l'urbanisme et de l'environnement. Là-dessus, ça me prend un proposant. Je suis Robidou. Secondé par? Mme Jolie. Mme Jolie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Un commentaire, M. Canneville. Je veux juste expliquer à nos citoyens pourquoi il y a un 60 000 $ de plafond prévu dans ce règlement d'emprunt-là, en leur disant que ça n'implique pas juste un véhicule, entre autres. Quand on a fait l'exercice budgétaire, il y avait déjà eu des validations de prix qui avaient été faites pour avoir des estimations de coûts. Alors, l'achat du véhicule à un maximum de 60 000 $, on est sûr d'obtenir un véhicule qui pourrait coûter moins cher, surtout quand on compte les subventions. Par contre, il y a des choses à rajouter après l'acquisition du véhicule, comme le lettrage, entre autres. Alors, c'est pour ça qu'on a un maximum de 60 000 $, mais on est sûr d'obtenir un véhicule des US à moins de ce prix-là. Merci. Alors, pour? C'est beau. Alors, les points 34 à 43, inclusivement, concernent l'adoption des projets de règlement de concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Mataouini, en modifiant simultanément le plan d'urbanisme et les règlements d'urbanisme de la municipalité. Toutes ces points-là, est-ce qu'on peut donner une petite synthèse de ce que tout ça, ça veut dire à nos citoyens? Une synthèse de tous ces points-là? Non. Non, en fait, la synthèse que Mme Picard nous a apportée au niveau du Conseil pour que les citoyens comprennent de quoi on parle. Le plan d'urbanisme a été déposé par la MRC en 2018. On a 24 mois pour se conformer. Normalement, ça aurait dû déjà être fait. On a demandé une extension. Le plan d'urbanisme de la MRC découle du plan d'urbanisme provincial, donc on n'a pas le choix. Toutes les municipalités doivent se conformer, être en concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC. Alors, tous ces règlements-là visent à harmoniser nos règlements avec ceux de la MRC. Il va y avoir, à la suite de ça, une consultation publique écrite. Vous allez avoir toute l'information sur le site Internet de la municipalité avec une présentation vidéo qui va être faite, qui va expliquer plus en détail, pour lesquels les citoyens auront l'opportunité d'envoyer des commentaires. Par la suite, on va regarder les commentaires, puis M. Moussaoui, notre directeur d'urbanisme, va en tenir compte. On va faire une nouvelle présentation au Conseil municipal pour des ajustements, s'il y a lieu. Et après ça, ça va être adopté en règlement. Par contre, avant d'être adopté en règlement, il faut que ça soit approuvé par la MRC au préalable. Ça va? Merci, M. Kenville. Je vais se rajouter, M. De Beaumont, faire un petit peu la synthèse que vous avez demandé, puis la date que ça va être déposée, pour que les citoyens puissent la lire ou la regarder, Mme Picard, c'est quoi la date? Le 23 juin. Le 23 juin. À partir du 23 juin, les citoyens pourront aller sur notre site Internet et visualiser le vidéo monté par l'équipe de l'urbanisme. Je vais vous donner en synthèse les grands points de ce schéma d'aménagement. C'est une précision, si vous me le permettez. En fait, l'avis public sort le 23 juin. Entre cet avis public-là et la consultation écrite, il y a 15 jours. L'avis public sert à dire aux citoyens, dans 15 jours, vous allez pouvoir tout visionner ça et nous donner vos commentaires. Excusez-moi, Monique, il ne peut pas visionner la vidéo avant ces 15 jours-là, c'est ça? Oui, possiblement. Dès qu'il va être prêt, on va le mettre. Mais l'avis public, dans le fond, sert à aviser la population. Préparez-vous dans 15 jours. Tout va être accessible. Mais moi, je vais m'assurer que dès qu'il est prêt, il puisse être mis sur le site Internet pour que la population puisse le consulter le plus rapidement possible. J'aimerais juste dire un mot au public parce qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas haute vitesse. Si vous connaissez des gens comme ça, s'il vous plaît, leur dire de contacter la ville pour pouvoir regarder ce vidéo-là. S'il y a des gens qui ont de la misère à s'exprimer pour demander leurs questions, ils peuvent m'appeler, ils peuvent appeler la ville aussi pour des explications. Parce que malheureusement, ils m'ont dit qu'on ne peut pas faire une consultation publique en public. Alors, ça met beaucoup de contraintes au public. Puis, j'aimerais que le plus de monde savent ça, puis qu'ils peuvent demander leurs questions et pas que ça va passer en dessous de leurs pieds. Alors, je suis libre pour répondre aux questions n'importe quand. Si vous n'êtes pas sur ma liste d'envoi, vous pouvez me contacter directement à la ville. Bon. Alors, concernant le schéma d'aménagement et le développement de la MRC de Matawini, qui est entrée en vigueur le 16 janvier 2018, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité de Chelsea a l'obligation d'intégrer les dispositions du nouveau schéma d'aménagement dans les règlements d'urbanisme. Alors, sont adoptés les projets de règlement suivants. Le projet de règlement en remplaçant le règlement sur le plan d'urbanisme de 416-2011. Le projet de règlement abrogeant et remplacement le règlement de zonage 424-2011 et ses annexes. Le projet de règlement abrogeant et remplacement le règlement de lotissement 425-2011. Le projet de règlement abrogeant et remplacement le règlement de construction 426-2011. Le projet de règlement abrogeant et remplacement le règlement établissant certaines dispositions relatives à l'émission des permis de construction 428-2011. Le projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, le 455-2013. Le projet de règlement abrogeant et remplaçant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, les PAE, le 504-2017. Le projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle un PPC mois, est nouveau dans notre plan d'urbanisme. Le projet de règlement sur l'usage conditionnel est un nouveau projet aussi. Considérant qu'à l'intérieur du processus de concordance, il y a lieu d'ajouter des outils réglementaires permettant de régir certains projets spéciaux à caractère complémentaire et harmonieux sur le territoire de la municipalité de Jersey, à savoir le projet de règlement sur les usages conditionnels et le projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, le PPC mois. Considérant que le fait que le nouveau règlement sur les usages conditionnels ne contient aucune disposition sur les résidences de touristes lesquelles disposeront, dispositions seront statuées dans un document distinct. Pour ces motifs, il est proposé que le Conseil approuve les considérants précédents concernant les points 34 à 43 et qu'ils fassent partie intégrante de chacune des résolutions et de ce fait, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais impartis, copie des projets de règlement présentés aux points 34 à 43, inclusivement de la présente séance, et renoncent à leur lecture en vertu des dispositions de l'article 445 du Conseil municipal du Québec. Le contenu volumineux que forme l'ensemble des projets de règlement d'urbanisme, si après adopté, justifie qu'ils ne soient pas reproduits au registre des procès-verbaux, de même qu'au registre des règlements, ils seront insérés sur leur propre numéro dans les dossiers des règlements municipaux aux archives de la municipalité sous forme papier et sous format numérisé. Alors là-dessus, ça me prend un proposant. Michel Joly. Madame Joly. Pardon? Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Pourquoi? Pour seconder. J'aimerais ajouter que de nombreuses journées de travail ont été nécessaires afin de reviser tous ces projets-là. C'est un travail exhaustif, mais je dois souligner et remercier le service d'urbanisme qui a travaillé d'arrache-pied pendant des jours et des jours, et même, je dirais, des années, à travailler sur ces projets de règlement. Alors, c'est vrai que c'est exhaustif, il y en a beaucoup. Alors, on invite la population à poser leurs questions en temps et lieu, comme Mme Shannon mentionnait précédemment. Alors, merci au service d'urbanisme de nous avoir proposé ces règlements et de nous avoir aiguillé sur de nombreuses questions qu'on avait à leur poser. Alors, ne vous gênez pas, chers citoyens, et posez vos questions. Merci. Et pour le public, vous êtes mieux de regarder la vidéo que de lire le document. Oui. Effectivement. Je vous dirais, effectivement, M. le salier, le travail de l'urbanisme là-dedans, c'est un travail colossal. Et le fait de le faire à l'interne, ça représente beaucoup plus les intérêts de nos citoyens. Et il y a eu beaucoup d'allègements dans les règlements, de sorte que ça va être plus simple pour nos citoyens. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? Oui. Résolue. Pour les fins de l'enregistrement, M. Canneville, au point 41, le règlement, c'est 455-2013 au lieu de 2017. D'accord. Alors, on passe, on les passe, après ça, on les passe spécifiquement, là. Le 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. C'est la résolution qu'on vient d'approuver. Le point 44, dépose une pétition en résidence de tourisme au lac Victor. Alors, je dépose au conseil une pétition reçue le 7 mai 2021 des propriétaires du lac Victor concernant les résidences de tourisme. J'aimerais remercier les citoyens du lac Victor qui se sont mobilisés pour signer la pétition. Merci. Si vous permettez, Mme Picard, est-ce qu'il y a un titre à la pétition? Non, je l'ai nommé comme on l'a, c'est concernant les résidences de tourisme, pétition concernant les résidences de tourisme. On ne connaît pas la nature, c'est… La nature, c'est une demande d'exclusion du lac Victor. C'est ça qui est marqué? Oui. La deuxième, dans le point 44, c'est le chemin du pacte au niveau du 11-21, c'est une courbe dangereuse. Alors, on a une pétition qui a été déposée par M. De Beaumont, alors on accueille la pétition ce soir. Ça va? Non, c'est seulement un dépôt, là. Le point 44, c'est… Excusez-moi, c'est pas concernant le même sujet, là. Non, pas du tout. Non, non, c'est deux pétitions différentes. Non, mais c'est pas concernant le même sujet, on n'a pas dit c'était quoi le sujet. Oui. Oui, j'ai dit, oui. Le 11-21, c'est concernant une courbe dangereuse. Ah, merci. Je n'ai pas entendu ce sujet. Donc, quelle rue, M. De Beaumont? Pardon? Donc, quelle rue? Le chemin du pacte. Le chemin du pacte, OK. Le chemin du pacte. Juste pour enteriner la demande des citoyens, c'est en matière de circulation d'outilaires, donc on dépose la pétition dans le but que ce soit pris en charge par, j'imagine, les travaux publics. Voilà. Merci. Merci. Le point 45, adoption des comptes fournisseurs d'autorisation de paiement pour les comptes à payer au mois de mai 2021. Alors, les comptes fournisseurs s'élèvent à 583 735,710. Les comptes à payer 1 284 676,20. Vous avez tous reçu une information de détail là-dessus. Alors, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Diana, secondée par? Michel Joly. Michel Joly. Résolu, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'inanimité. Dépôt de l'activité financière. Donc, je dépose au conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 mai 2021. D'abord, c'est un dépôt. Alors, le point 47, le maire vous informe. J'ai plusieurs points à vous mentionner. Premièrement, l'hôtel de ville est à nouveau ouvert depuis ce matin 8 heures. Alors, nos employés, le télétravail est terminé. Nos employés sont tous de retour au bureau. Alors, les horaires sont les horaires habituelles de 8 heures à midi. C'est fermé de midi à 13 heures et de 13 heures à 16 heures. Bonne nouvelle. Les séances du conseil. La séance du conseil, ce soir, se tient encore en Zoom. La prochaine séance, à partir du mois de juillet, les séances vont se faire en présentiel. Dépendamment de la zone où on est, on sait qu'on passe en zone verte à compter du 28 juin. Ce qui veut dire qu'on va avoir le droit à 25 personnes à l'intérieur. Il se peut qu'à la séance du mois de juillet, on soit passé en zone bleue. Ça nous permettrait d'avoir des séances peut-être un peu plus, avec un peu plus de monde. Compte tenu de la situation actuelle, par contre, comme on utilise la salle communautaire pour nos employés, la séance du conseil va se faire à la Belle Église. C'est fort probable. De toute façon, vous allez avoir l'information sur le site Facebook de la municipalité, sur le site de la municipalité. Alors, la fête nationale. Vous savez que ça prend du temps à organiser ça. Quand nos employés des loisirs ont organisé la fête nationale, on ne savait pas à quelle date on tomberait en zone verte ou en zone jaune. Ça a été organisé. Donc, ce qui a été convenu, c'est qu'on ferait la fête nationale exactement comme l'année passée. Donc, il va y avoir des spectacles d'à peu près une vingtaine de minutes dans chacun des districts. Le trajet et l'horaire du trajet est disponible sur le site Facebook et sur le site de la municipalité. Alors, je vous invite tous les citoyens à consulter. Vous avez l'horaire avec un Google Map qui vous permet de voir où est-ce que les véhicules vont passer. Alors, ça commence aux alentours de 10h30. Le départ ici de la municipalité vers 10h et le premier spectacle vers 10h30-11h. Et ça se déroule dans chacun des districts. Ça devrait se terminer vers 20h. Alors, c'est M. Couture qui va être notre animateur pour ces spectacles-là. C'est bon? Véhicules hors-route. On sait qu'on a beaucoup de plaintes dans différents districts concernant les véhicules hors-route. Alors, c'est sûr que c'est bruyant, c'est dérangeant. Puis, il y a des motos enduro, des quads aux abords du parc Warhoud et en dehors des sentiers autorisés. Or, il y a eu deux rencontres organisées. La première avec la Sûreté du Québec et des élus et des citoyens. Des représentants de la Société de développement des parcs. Moi-même, j'étais présent. Mme Shannon était présente. Mme Joly était présente. Il y avait les gens de Club Quad, la fédération qui était présente. Et la fédération des clubs enduro du Québec qui était présente. Alors, la deuxième rencontre, ça s'est fait avec Sûreté du Québec, SDPRM, les deux fédérations et moi-même. Alors, suite à ces rencontres, adressant la problématique, un communiqué a été envoyé par Sûreté du Québec aux journaux régionaux rappelant les règles d'utilisation des VHR. Le journal d'action.com l'a diffusé. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais il a été diffusé dans le journal d'action. Il y a des affiches qui vont être installées par le Tribune dure au Matarouini sur le chemin du Castor, dans le secteur de la Grande-Jotée, d'ici le 1er juillet, rappelant les règlements d'utilisation. Il y a des affiches qui vont être installées par la Ville à l'approche des sentiers rappelant la limite de vitesse permise et la fragilité du droit d'accès au VHR. Il y a un partage de l'article de l'action qui sera fait sur les réseaux sociaux des participants à la rencontre pour sensibiliser tout leur manque. Quand on dit participants, on parle des clubs quad, des clubs enduro. Il va y avoir une présence accrue lorsque possible des patrouilleurs de la Sûreté du Québec et des fédérations aux endroits névreligiques du parc. Il y a une préparation de l'activité de sensibilisation de l'urgule qui s'appelle Impact et plan vert, les 31 juillet et 1 août, au relais aux ponts multifonctionnels de la Forêt-Voir-Roux, mais aussi à différents endroits du parc. Il viendra renforcer les actions précédentes. Les détails de l'organisation en collaboration avec la MTQ, la Sûreté du Québec et la FQCC seront pour communiquer aux participants. On a une prochaine rencontre qui est prévue le 27 juillet. On pourrait être sûr qu'on va avoir bien à organiser la journée du 31 juillet, 1 août, et de voir aussi le bilan à cette date-là, s'il y a d'autres actions à prendre, voir ce qu'on fait. Ça va? J'ai une question, M. Canneville. Je vais souligner les actions qui ont été mises de l'avant. C'est-tu possible de mettre sur notre site de municipalité les actions que vous venez d'énumérer? Oui, je vais vous envoyer le courriel. Je vais demander à Mme Picard de le mettre sur le site de municipalité. Merci. J'ai une commentaire. Comme vous l'avez ouvert, ce sujet-là, j'aimerais dire que malheureusement, les conseillers et conseillères n'étaient pas au courant de le contrat avec Enduro de laisser des motocrosses dans notre forêt moraux. Ce n'est pas le temps ce soir, mais je peux vous jurer qu'on travaille avec la faune parce que vous savez le bruit que ça fait les motocrosses. On travaille avec les gens de rang A, puis on travaille même avec la SQ dans un sens différent pour pouvoir, je ne comprends pas comment ça se fait que ça s'était signé par la personne qui est supposée de prendre soin de la forêt. C'est quoi l'association de quoi, Michel? La Société des parcs. La Société des parcs. Je m'excuse mon français. Alors, je ne comprends pas pourquoi l'association des parcs va laisser des motocrosses aller dans nos rivières. Ils ne restent pas sur les choses. On n'est pas ici ce soir, mais crois-moi, ça revient. Avec documentation de les travaux qui ont été faits dans le forêt avant même que ça soit signé, cette entente-là. Puis, je trouve ça abhorrent. Puis, je n'ai pas de rien écrit de vous, M. la maire. Vous avez dit que vous l'avez échappé. Échappé, je vais vous le dire. Oui. Par contre, c'est un projet pilote de trois ans. Et Enduro était déjà présent. Trois ans pour le monde qui entend ça, journée longue, puis dans le milieu de la nuit. On est pas là, je m'excuse. Je m'excuse au public. Je reviens avec ça, crois-moi, dans peu de temps. J'ai une question, M. Kenville. Oui. Dans l'énumération du plan d'action que vous avez énuméré, en identifiant les acteurs qui participent, c'est qui le porteur de dossier dans ce dossier-là? C'est qui la personne maire responsable? C'est moi le porteur. C'est moi le porteur de dossier. Est-ce que c'est possible, donc, le représentant de la municipalité, est-ce que c'est possible de faire un lien avec les représentants que Mme Chanine vient de nous mentionner pour assurer qu'il y a une concertation? Les représentants des deux associations, les deux fédérations sont là. Moi, j'ai des rencontres, j'ai eu une rencontre samedi avec la citoyenne du rang A samedi. J'ai une autre rencontre avec elle demain concernant d'autres préoccupations. Ce qu'on a su, c'est qu'il y a eu des travaux de fait dans la forêt Waro par un entrepreneur. Et l'entrepreneur, pas l'entrepreneur, mais c'est la fédération des clubs en duraux, ont été avisés lors de cette rencontre-là que tout le sentier doit être réhabilité tel qu'il était. Ils n'ont pas le droit de faire des travaux sans autorisation. Ça, ça va être réhabilité conformément à ce que c'était avant. Et ça a été fait avant que l'entente soit signée? Non, non, non. Les travaux en question ont été faits il y a à peu près trois semaines, un mois. Oui, on vient d'autres. Malheureusement, ce n'est pas le premier dossier qui crée une confusion, mais pour les soins de ce dossier-là, puis la nature, puis tout ce que ça peut représenter, c'est-tu possible de s'assurer, M. Kenville, que vous vous concertez avec Mme Chanin en dehors des zones pour s'assurer que ça peut mieux fonctionner? Et avec Mme Jolie également. Tout le monde que vous voulez, Mme, en autant que ça se fasse. Mais c'est ça le problème avec tout le monde. Je voulais avoir tout le monde là, mais j'avais une refus. Alors, vous ne pouvez pas être là. C'était juste Mme Jolie et moi, et une citoyenne qui s'est donné beaucoup, beaucoup de troubles. Puis, écoute, leurs réunions, c'est très difficile. Ils vont toujours bien, ces réunions-là. Alors, on va voir dans le futur. Puis oui, c'est juste un projet pilote pour trois ans. Trois ans. Ça me soulage, hein? Je vais envoyer une invitation au Chevrin pour qu'il revienne. Je voudrais juste mentionner aux citoyens que les motocrosses ne sont pas autorisées dans la forêt ou en eau. Puis les délinquants qui vont en motocrosses, j'espère qu'on va les enlever et leur donner des contraventions. C'est seulement que les Bicicandureaux sont autorisées dans ces pistes-là. Le nom du motocrosses, c'est une motocrosses. Je voudrais, madame, vous avez parlé tantôt, je vous ai laissé parler. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Que ce soit des délinquants, il y en a partout. Il y en a sur nos routes. Il y en a en vélo. Il y en a en moto. Il y en a en… Il faut arrêter ces délinquants-là. Puis, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Qu'on ait des motocrosses, il y en a un qui se promène chez nous. Il est minuit le soir. Ça n'a aucun bon sens. Il faut être clair avec nos citoyens. Les motocrosses ne sont pas autorisées dans la piste de quad et d'enduro. C'est les motos semi-route, semi-trail. Alors, je voulais juste mettre ça au clair avec nos citoyens. Oui, j'invite les citoyens à aller sur l'internet pour voir c'est quoi un enduro. C'est une motocross avec… C'est beau, c'est beau. C'est beau. Je pense qu'on a fait le tour. Merci. Tout à fait. Les résidences de touristes. Il semble y avoir une certaine confusion sur le second projet de règlement. Actuellement, on n'a pas de règlement sur les usages conditionnels, sur les résidences de touristes. C'est-à-dire que toutes les demandes qu'on reçoit de la CITQ, on ne peut pas dire à la CITQ que ça va contre notre règlement puisqu'on ne l'a pas. Donc, on autorise. Le projet de règlement, pour l'information du public, c'est un, sinon le plus sévère de toute la MRC de la Matawinie. Ce qui concerne les demandes de retrait d'autorisation, comme celles qu'on a reçues ce soir du Lac-Claire. Du Lac-Victor. Victor. Monsieur le Lac-Victor. On a été clair, j'ai été clair depuis le début, on ne veut pas aller contre les citoyens. S'il y a des regroupements de citoyens qui ne veulent pas avoir de résidence de touristes dans leur secteur, moi, je les invite à faire comme au Lac-Victor, de faire une pétition de 50% plus un citoyen. Ça va être considéré. On ne veut pas aller contre les citoyens, on veut aller avec la volonté des citoyens. On veut aussi aller vers le développement économique. Moi, je vous invite à faire, les citoyens qui ne veulent pas avoir de résidence de touristes dans votre secteur, je vous invite à faire la même chose. Une pétition de 50% plus un, comme le Lac-Victor. Puis, le 8 juillet, on a une journée de travail sur les résidences de touristes pour finaliser justement, pour regarder les pétitions qu'on a reçues. Ça va être accueilli, puis je suis sûr que tous les membres du conseil sont en même place là-dessus. Une question, M. Canneville? Une question? Passe-moi terminer, notre réglement prévoit aussi, au moment où il va être adopté, l'embauche d'une patrouille spéciale afin d'assurer le respect du règlement sur les nuisances. Une patrouille qui va être en dehors des heures normales de travail, c'est bien sûr, parce que les préoccupations qu'on a et les problèmes qu'on vit, autant dans les résidences privées que dans les résidences de touristes, ça se fait les vendre le soir, les fins de semaine. L'adoption de ce règlement-là permettrait l'embauche d'une patrouille spéciale pour être capable de gérer davantage nos nuisances. M. De Beaumont. Considérant qu'on n'a pas de règlement encore, comment est-ce qu'on a établi le 50 % plus 1? M. De 50 % plus 1, c'est pour un secteur particulier. Un secteur qui dirait, moi, je suis un autre. Pourquoi est-ce qu'on a sorti le 50 %? M. C'est la majorité, la majorité. La majorité, c'est parce que la majorité, dans le fonctionnement d'une majorité, c'est 50 % plus 1. C'est ça, la règle démocratique. Donc, vous avez établi que c'était ça. Je veux juste être clair pour le bénéfice de... On respecte la règle démocratique qui dit la majorité. La majorité, c'est 50 % plus 1. Excellent. Au sein de nos connaissances à nous. Parfait, il n'y a pas de problème. Au niveau de la patrouille, ça va être budgété dans quelle enveloppe, M. Camville, la patrouille? C'est déjà budgétisé dans le budget 2021, dans le fond général. Merci. Si je peux, s'il vous plaît, je trouve ça... Je trouve ça le valeur que ça vienne à des pétitions pour... Surtout autour des lacs, parce que c'est quoi tout le monde qui ne veut pas des choses à location? Il y a des lacs, ça va très bien. Il y a des lacs que si ça a été juste une limite, une limite par propriétaire, qu'une propriétaire n'a pas le droit d'en faire 30, qu'une propriétaire aurait pu... C'est ça le problème-là. Là, on arrête tout. Puis, ce n'est pas ça que même la majorité des gens voulait. Puis là, le monde que moi, je rencontre, il veut un référendum de tout ceci au complet. Au complet. Écoute, je laisse ça à ça, puis je trouve ça le valeur, parce qu'il y a des places que ça va très bien, qu'il ne veut même pas demander autour du lac. Les gens qui sont ici ce soir, si vous êtes autour d'un lac, vous n'étiez pas approché, c'est parce que le monde ne sont pas inquiets. Il y a des locations, puis ça va bien. Mais là, si on est forcé, si le monde est forcé à signer une pétition, mais il va le faire, puis tout le monde va être perdant. Alors, pourquoi vous avez forcé à faire signer des pétitions à vos citoyens, Mme Charny? Parce que c'était la seule sortie. Moi, je voulais un référendum. C'est totalement faux. Je demandais... Vous avez porté les gens à signer une pétition pour amener les gens à dépenser 70 000 $ de nos citoyens. Ça remonte à chaque fois. Ça remonte à chaque fois. Chelsea devrait avoir le droit de voter complètement. Pas voisin contre voisin. Là, il y a des chicanes de voisins. Il y a raison, M. de Beaubon. C'est hors d'ordre. Oui. Point de... Bon, alors, ça termine le mot du maire. N'oubliez pas, le 24 juin, votre présence va être très appréciée pour suivre toute la parade à la Saint-Jean. Pariède de questions, Mme Picard. Alors, on a reçu une question d'un citoyen. Oui. Alors, on a une question de M. Éric. Des pères d'adolescents qui vivent de façon permanente à Chelsea ou qui vont vivre de façon permanente à Chelsea. Existe-t-il un lien ou une application permettant aux enfants de se connaître? Il y a un site Facebook pour les jeunes qui existe à la municipalité qui est en lien. Si vous regardez sur le lien avec, dans la partie loisirs, bibliothèque, loisirs, vous allez voir le lien. Maintenant, concernant certaines particularités de votre dossier, M. Éric, je ne voudrais pas parler de ça devant les citoyens. On a déjà transmis votre courriel à Mme Kim Borgarten, qui est notre directrice des loisirs. Alors, on a demandé à Mme Borgarten de rentrer en contact avec vous pour vous donner les différents outils qui sont disponibles à la municipalité. Ça va? Monsieur, j'ai vu M. qui était présent. Est-ce que ça répond à votre question? M. Éric? Question écrite, je pense. Oui, c'est écrit. M. est dans le salle. Donc, si vous me le permettez, M. Lemar, à ce moment-là, je vais donner la parole à des questions de gens qui sont avec nous de façon interactive. Oui. Donc, la première question, M. Fabien Gagnon. Vous n'avez qu'à ouvrir votre micro, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Très bien. C'est concernant le même sujet que le mois passé, les sentiers pédestres. Alors, il y a eu des échanges avec la FALC qui avait été émis lors de la réunion. Le maire nous a répondu et la FALC a répondu au maire. Et puis, nous, notre problème actuellement, c'est que moi, j'ai essayé de communiquer avec la MRC, puis la MRC me dit de passer à travers la ville. Marc Boisson a essayé de communiquer avec la MRC au niveau de la FALC. On a répondu la même chose. C'est la ville qui peut juste régler ces choses-là. Et puis, quand on appelle la ville, puis là, votre lettre, M. le maire, vous nous dites tout simplement que le projet des sentiers, tout le monde est d'accord, c'est extraordinaire, on veut ça. Et puis, par contre, c'est reproché, c'est repoussé en 2022, dans un an, parce que les employés de la ville ne sont pas disponibles. Moi, ça ne me plaît pas du tout comme réponse. Et puis, je vous dis, les employés de la ville, de l'administration, ils n'ont rien à faire dans les sentiers. Il n'y a personne qui connaît les sentiers. Il n'y a personne qui a passé une heure dans les sentiers. Alors, je ne me verrai pas pourquoi, pour une raison de non disponibilité du personnel de la ville, vous reportiez encore d'un an le projet des sentiers. Alors, notre lettre, deuxième lettre de Marc Voisson, est très claire là-dessus. Je vous demande, quelle est votre réponse, ou pensez-vous nous répondre encore par une autre lettre? Je vais vous répondre. J'ai reçu un courriel, je vais répondre par courriel. Parfait. En tout cas, bon. Moi, c'est juste un des problèmes des sentiers. Moi, les problèmes des sentiers, où tout le monde est bien d'accord, même Sylvain de Beaumont m'a appelé personnellement, après la réunion la dernière fois, pour m'a dit qu'il était entièrement d'accord avec le projet de sentier PEDES. Tout le monde a l'air d'être bien d'accord que c'est un beau projet. Vous l'avez même écrit dans votre lettre, que tout le monde est d'accord avec ce projet-là. Puis, ça ne fait pas partie du plan, du programme de direction. Il n'y a pas moyen de rentrer ce sujet-là dans un ordre du jour. Puis, quand vous faites des minutes de meeting, les PV ne font aucune mention de ce qui est discuté. Il faut aller voir la vidéo. Alors, moi, personnellement, je vois qu'il y a exclusivement de... C'est quoi votre question, Sylvain? C'est la question de la part, de la direction... Je sais... Sylvain, c'est quoi votre question? Pardon? C'est quoi votre question? Je veux savoir pourquoi vous vous objectez à la réalisation des projets de sentier, qu'on fasse ça sur le permis avec la fête. Sylvain, c'est qu'on a reconnu tout à l'heure, M. Robidoux va déposer un projet au prochain conseil. Moi, j'ai déjà demandé à M. Robidoux d'obtenir de votre part toutes les ententes signées avec les numéros de l'eau. J'attends encore après. Bon, alors, ils ont été faits. On va vous les donner. Il n'y a aucun problème. C'est disponible. Et puis, on a pas besoin d'aller courir après. Ils sont déjà faits. Parfait. Un commentaire? Oui. Juste pour bien comprendre, là, c'est que vous avez un projet qui est existant depuis plusieurs années. Oui. Présentement, ce que je comprends, ça a été reporté en 2022. Ce que je comprends également, c'est que notre administration publique n'est pas au fait de tous les éléments de ce dossier-là, si j'ai bien compris. Fait que, M. Gagnon, vous avez tous les élus sur la table, là, en séance publique, là. C'est quoi que vous proposez comme solution pour avancer le dossier? Alors, c'est écrit dans notre lettre de la FAC, adressé au maire, et puis que vous avez tous été copiés. Vous êtes en copie de ça, dans notre lettre. Dites-le aux citoyens, M. Gagnon, c'est quoi que vous proposez pour arriver à un certain résultat, pour les efforts qui ont été mis depuis les dernières années? Je vous réfère encore à notre lettre envoyée au maire, dont vous êtes en copie. C'est ça, on va répondre. La première étape, c'est... On n'est pas en débat, on est en période de questions. Non, non, mais M. il pose une question. Ben, c'est ça, j'ai répondu. Est-ce que les trois autres élus, est-ce que j'ai trois élus qui vont permettre à M. Gagnon de s'exprimer sur la place publique ou où il coupe la parole? M. De Beaumont, on est en période de questions, on n'est pas en période de débats. M. Gagnon... On est souverain, depuis tantôt, on a des débats. Là, c'est un dossier très intéressant et important pour un ensemble de citoyens. Fait qu'on est souverain, M. Canville. Si on décide qu'on donne cinq minutes à M. Gagnon à s'exprimer sur les solutions qu'il pense qu'il devrait donner à la municipalité, je pense qu'on devrait l'écouter. M. Gagnon, les propositions que M. Gagnon a faites, déjà, il les a déposées à Mme Émile-la-Bonté-David, puis elle a le dossier dans les mains. Maintenant, il y a des éléments qui sont manquants puis il y a des éléments avec lesquels on ne s'entend pas avec la MRC. M. Canville, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Oui. M. Gagnon, moi, pour répondre à ça, en plein air, on a fait une assemblée, on a parlé de ce dossier-là et on était tous d'accord d'aller de l'avant avec le projet des sentiers. Par contre, ce qui clochait, tout le monde était d'accord avec ça. On voulait avoir les preuves, vraiment, de toutes les autorisations, ce qu'on n'a pas. On a tout simplement dit, on va se faire aider par l'administration publique. Alors, est-ce que tous les documents demandés ont été déposés? S'ils n'ont pas été déposés, si on n'a pas toute l'autorisation, on ne peut pas aller de l'avant, c'est bien clair. Alors, moi, je pense que M. Rabidou, je ne sais pas si vous avez tout déposé, tous les documents, toutes les autorisations, tous les noms, vous m'aviez huit sur 28, je pense. Alors, moi, j'attends, avant de dire oui, parce que je suis d'accord avec, j'attends d'avoir toutes ces autorisations-là signées par les propriétaires de terrain. Est-ce que je peux répondre à ça ou bien je n'ai pas le droit de parole? Oui, monsieur, oui. Oui? Bien, je pense que oui. Il faut que vous répondez, M. Gagnon. Bien oui, répondez. Répondez. Alors, parfait. Alors, les signatures pour les droits de passage des propriétaires privés qui relient tous les TPI de la ville de Tchassé dans la région des Grands Lacs ont été tous signées dans le temps. Ça fait déjà quatre ans avec Michel Soprement. C'est tout fait. Moi, j'ai reçu les copies de ça. Je les ai toutes. Je fais un courriel et je vous envoie ça demain matin. Tout le monde va avoir copié. Je vais vous copier à tout le monde. Est-ce qu'ils sont toujours valables, ces autorisations de v'là quatre ans? Bon, alors, ils sont valables dans le sens que chaque individu qui reçoit, qui a signé ça, s'il considère que, je parle de propriétaires privées, que c'est plus valable, il doit aviser la ville qu'il n'est plus d'accord. Alors, il n'y a aucun des propriétaires privés qui a signé à l'époque qui a envoyé une lettre pour dire que c'est plus valable. OK? C'est seulement le maire de Tchassé qui a dit, parce que ça n'avait pas été enterriné par le conseil de ville dans le temps, c'était pas valable, ça valait rien. Pour moi, ça vaut quelque chose parce que tout le monde, quand je leur parle, les autres sont tous d'accord qu'on passe sur leur terrain et puis il n'y a personne qui s'est objecté. Le problème qu'on a, c'est que depuis quatre ans, le parcours a changé. Il y a eu des changements, c'est tout écrit dans notre lettre et tout. Le parcours a changé parce qu'il y a eu un refuge biologique qui a été rajouté, OK? qui a fallu contourner à la demande du même parce qu'eux autres, ils nous disaient qu'ils allaient couper le projet si on ne faisait pas le détour. On a fait le détour, on a envoyé les réponses, on a tout fait ça au complet. Alors, nous, en ce qui nous concerne, on a fait un nouveau parcours qu'on a envoyé à la MRC pour dire voici où maintenant, une fois que ça a été vérifié sur le terrain pour les zones humides, les escartements trop abrupts pour pouvoir passer un sentier, une fois que le parcours est parfaitement vérifié, on a envoyé ça à la MRC pour approbation puis ils nous disent non, ce n'est pas acceptable. Moi, je demande pourquoi ce n'est pas acceptable. Il y a des places, c'est exactement aux mêmes endroits que c'était dans 24 ans puis ce n'est toujours pas acceptable. Puis là, on ne me répond pas. on me referme à la Ville puis la Ville, bien moi, je monte, les employés n'ont aucune information. J'ai monté personnellement jusqu'au niveau du maire pour avoir une réponse. Puis la réponse que le maire me donne, il me retourne tout le temps, non, on est trop occupé, on assensit, on attend ça. M. Gagnon, si vous permettez, si vous permettez, vous comprendrez qu'il faut attacher ça avec notre administration publique. Alors moi, ce que je propose à mes confrères-conseurs sur la place publique, qu'on priorise le dossier qui vous tient à cœur, qui implique plusieurs citoyens qui est en place depuis plusieurs années, puis qu'on le priorise puis que notre administration publique emprunte Charles puis nous éclaire dans les tenants-aboutissants de ce projet-là puis que ce n'est plus en 2022. On le priorise aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un seconde dans cette proposition-là? M. Le Beaumont, je devais être sûrement au courant que beaucoup de choses à prioriser à la ville-là. Il y a les égouts, il y a le parc, il y a les rues, la rue de l'église, il y en a des tonnes. Est-ce que ça fait partie de la priorisation 1 ou 8? En fait, M. Côté, avec l'expérience que vous avez, vous devez savoir que ce n'est pas nécessairement clair la gestion des priorités avant qu'on se parle des temps comme élus. C'est l'administration qui fait ça. Là, ce qui est important, c'est qu'il y a un souhait de nos citoyens de prioriser ce type de dossier-là. Est-ce que quelqu'un qui seconde oui ou non? Non, il n'y aura personne qui va seconder ou appuyer ou proposer. On ne fait pas ça lors d'une séance. Est-ce qu'on est souverain, Mme Picard? Est-ce que comme élu, je ne peux pas pour faire une proposition sur la place publique, la seconder, puis enteriner un résultat du procès-verbal, M. Picard? Non, il faut rajouter une résolution, M. De Beaumont, il faut la rajouter avant la séance et ça prend l'accord de tout le monde. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que je fasse une proposition pour prioriser le dossier qui implique l'entier dans lequel on parle? Non, il n'y a pas l'administration. Mais non. Ça, c'est pas difficile, M. De Beaumont. Prononcez-vous. On est sur la place publique. On est sous un. Oui, M. De Beaumont, c'est non recevable. Il y a des règles à respecter, puis il y a des règles à respecter, puis la procédure est comme ça, qu'on soit en accord ou pas avec le fait de faire un... On a le droit de décider ce qu'on veut sur la place publique en autant que tout le monde est d'accord. Mme Picard, comme tout le monde n'est pas d'accord, vous vérifiez, Mme Picard, droit municipal, si les élus sont d'accord pour mettre en place une résolution qui est faite sur la place publique, elle est conforme et elle se valide. Je pense que vous avez raison là-dessus, M. De Beaumont. Merci beaucoup, M. Côté. On est souvent. Alors, je propose, je le propose. En termes de... Il faut que tout le monde soit d'accord, puis moi, je ne suis pas d'accord. J'ai moins d'accord. Excellent. Donc, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, pour les fins de l'enregistrement et les citoyens qui nous écoutent, on vient d'établir que sur la place publique, on est souverain. Mais ça prend l'uniformité ou l'uniformité qu'on n'a pas. Merci. Donc, il n'y a personne qui a dit qu'il connaît les règles vraiment, si Mme Picard peut nous informer qu'on est souverain rendu à la fin d'une séance et si on a le droit de faire ça. Moi, M. Lévesque, voyez-moi le droit. M. De Beaumont, attendez une minute. De toute façon, on n'a pas l'unanimité, M. Lévesque. On passe au prochain sujet. On n'est pas souverain. Je parlais de votre chose de souverain. De manière d'un autre, c'est la période de questions pour les citoyens. On peut-tu respecter nos citoyens et d'arrêter ces choses-là. Ça n'a pas aucun bon sens. Moi, là, si... Partage pas la même affaire que vous, M. De Beaumont. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, M. De Beaumont. Le citoyen est à la place publique pour être entendu et plus occupé. On a le droit de l'écouter. Moi, là, M. De Beaumont, je suis en train de parler. Je vous ai respecté. Tantôt quand vous avez parlé, je n'ai pas parlé par-dessus vous. Fait que là, si on ne peut pas laisser la parole aux citoyens, je vais demander la levée de l'Assemblée si quelqu'un me seconde parce que la parole est aux citoyens. Pouvons-vous laisser? Il y a cinq, un, deux, trois, quatre citoyens qui veulent parler aussi. C'est votre temps, vous autres. Je pense que c'est une marque de respect de laisser les citoyens s'exprimer. Il y en a d'autres à part que M. Gagnon et puis je laisserai la parole aux autres. Merci. Question suivante. Prochaine question. Je donne la parole à Mme Valérie Léveillé. Allô tout le monde. J'ai cinq questions à Mme Picard. Première question au point numéro 12. Il est inscrit que M. Bézé, Arpenteur, J'aimerais ravoir le montant, s'il vous plaît. 2 400 580. Excellent. Au point numéro 16. Octroi de contrat, renouvellement de contrat, d'entretien, d'usine, on estime à combien de visites? On parlait de 583 $ par visite. On estime à combien de visites? Est-ce que vous me permettez de répondre, M. Kenville? Je n'ai pas l'information dans la mission qu'on fait de visites par année. Donc, c'est une visite annuelle. C'est un contrat 3 ans. Merci. Question numéro 3. Numéro 17. J'entends qu'on a engagé une personne qui a un AEC qui a une formation de 375 heures. C'est quoi son salaire pour être inspectrice adjointe avec un AEC? Selon la convention collective. Selon la convention collective. Donc, c'est-à-dire? C'est-à-dire, oui. Un employé à l'essai est à 85 % du salaire d'un employé régulier. Ça tourne autour de 26 $ de l'heure. Malheureusement, je n'ai pas avec moi la convention collective. Je pourrais vous répondre, Mme Léveillé, si vous le permettez, par courriel. Excellent. On parle de quelqu'un qui a un AEC avec 573 heures. J'entends qu'il n'y en a pas beaucoup. Quatrième question, numéro 27. On parle de diverses rues. On parle de quelles rues? 11 tronçons de diverses rues. Est-ce que c'est possible de les spécifier? Je vais vous donner la liste des rues qui étaient planifiées. On pourrait vous la ressortir. Ça a déjà été donné lors d'un conseil. OK. Pour ouvrir, l'information va peut-être C'est disponible. Vous êtes transmis. Mme Picard, vous pourrez me le transférer. s'il vous plaît, je vais vous donner mon adresse courriel. Et numéro 43, on nous parle de vidéo, mais le document se retrouve où? Moi, j'aime souvent lire des documents. Oui. Join the club. Le document se retrouve sur le site internet de la municipalité. Où exactement? Dans le secteur de la réglementation. Il faut aller dans le projet de règlement. Est-ce que vous me permettez, M. le maire, d'ajouter quelque chose? Oui. Les projets de règlement qui sont adoptés par le conseil ce soir, c'est seulement dans la semaine qui suit que vous allez les retrouver sur le site internet. Donc, ils ne sont pas là à l'heure actuelle. il faut tout d'abord que le conseil les adopte. OK. Merci. C'était mes cinq questions. Maintenant, je passe à la prochaine question qui nous provient de M. Jérémy Cole. Monique, c'est juste un petit point. Je pense que les gens ne me voient plus. J'ai des petits problèmes internet. Ma vidéo, ça a figé tantôt, j'ai failli vous perdre, c'est pas sûr que j'ai coupé la vidéo. J'étais encore là. Alors, la question de... C'est M. Jérémy Cole qui a une question pour nous. Oui, en fait, j'ai quelques questions. La première question, c'est pour la séance prochaine du conseil à risque d'être sur place, donc, par en présentiel, est-ce que ça sera retransmis en direct pareil ou enregistré? Oui. Pas en direct, mais elle va être enregistrée et disponible sur le site internet. OK, donc, c'est-à-dire même s'il n'y a pas, même s'il y a plus que 25 personnes et qu'on ne peut pas tous rentrer, il y aura quand même une rediffusion. Depuis, les questions par courriel, la même chose. Comme avant. OK, super. C'est bon. Tant ou si longtemps qu'on n'est pas revenu en zone bleue, on peut accueillir tout le monde, ça va être comme ça. Puis la séance du conseil, de toute façon, depuis presque deux ans, elle est systématiquement filmée et diffusée sur le site internet de la municipalité dans les jours qui suivent. Ça va continuer même après. Excellent. J'avais quelques questions concernant les pétitions pour les exclusions de résidences autour des lacs. J'aimerais bien comprendre pourquoi les citoyens veulent exclure des résidences autour de leur lac. Est-ce qu'ils ont bien conscience des impacts directement sur leur propriété de faire ça? Je ne peux pas répondre à cette question-là, monsieur. Je ne connais pas la position de chacun des propriétaires, mais je peux vous dire que certains secteurs ont une saturation, comme le lac Victor, comme le lac Monahen actuellement. Il y a beaucoup de résidences de touristes autour du lac. Ça crée de la perturbation. Entre autres, je peux vous dire qu'au lac Monahen, je sais que les citoyens se plaignent qu'ils n'ont même plus accès à leur plage. C'est saturé de visiteurs. Ils ont de la misère à s'en servir et le respect des règles de confinement ne sont pas faits comme il faut. Nonobstant ça, il y a quand même une capacité maximale et les citoyens veulent qu'on respecte la capacité de leur lac. C'est une des raisons et il y en a d'autres. Il y a la quiétude, l'environnement, l'eau. Il y a les problématiques qui sont là qui ne seront pas réglées en étudiant les prochaines résidences de souris. Il y a des problématiques avec celles qui sont déjà en place. C'est ce que je comprends. Oui, il y a des problématiques. C'est pour ça qu'on veut avoir une patrouille au niveau de la nuisance. Regardez aussi au niveau de la capacité des fonds sceptiques. Ça fait partie des préoccupations qu'on a. Il y a des résidences de touristes. Il semble y avoir pas mal plus de monde que ce que la fausse sceptique peut accueillir. Je l'ai dit et je vais le redire. La majorité des locataires sont conformes et respectent tous les critères environnementaux et de nuisances pour les citoyens qui restent autour. c'est malheureusement quelques propriétaires qui ne respectent pas et qui créent des inconforts pour le dire avec un mot doux, des inconforts au niveau des résidents. C'est là-dessus que certains résidents ont de la résistance et je les comprends. OK. Donc, en fait, vous nous garantissez que les pétitions ne seront pas garanties de faire une exclusion. Il faut quand même qu'il y ait des motifs raisonnables avec la pétition. La pétition, pour moi, c'est que ça qu'on a dit. Si on a une demande de 50 % plus 1, on va respecter la volonté des résidents. Même s'il n'y a pas de motif raisonnable? Raisonnable est tout le temps un mot qui peut être discuté dépendamment de quelle place on se situe. Pour le propriétaire d'une résidence de tourisme, ça ne peut être pas raisonnable. Pour le résident autour du lac, c'est très raisonnable. Ça dépend tout le temps de quel oeil on le regarde. Le conseil doit décider aussi si c'est raisonnable. Oui, c'est le conseil qui va finaliser. On ne peut pas juste faire une pétition pour dire qu'on n'aime pas ça chez notre voisin. On se met tous d'accord contre lui pour interdire n'importe quoi pour emmerder le voisin. On ne veut pas que ça serve comme d'outil de guerre de voisinage, mais que ça serve vraiment un intérêt global pour tous les propriétaires autour du secteur. Vous savez, M. Géry, certaines municipalités ont fait comme nous autres. On a eu la possibilité à leurs citoyens d'excuser certains secteurs pour assurer l'inquiétude. La responsabilité du conseil, en premier lieu, c'est d'assurer une qualité de vie à tous nos citoyens. La qualité de vie, si elle est endommagée par certaines situations, que ce soit des résidences de touristes ou autres, la responsabilité du conseil, c'est de voir rétablir la situation. Je pense que votre idée est déjà faite, M. Le Maire. Pardon? Je pense que votre idée est déjà faite sur les maisons de touristes. Je ne suis pas sûr qu'on est en même place. Oui, moi. Vous avez une question, M. Gérémy? Si je peux commenter, des fois, ça peut être, j'ai parlé avec beaucoup, beaucoup de gens, je suis dans le secteur des Grands Lacs aussi, puis oui, il y a une peur, puis il y a une peur que quelqu'un va venir puis qu'il va dépenser comme ça se fait ailleurs maintenant, parce que c'est tellement populaire qu'il va acheter comme tout autour du lac, il va acheter les terrains qui restent puis qu'il va bâtir 20, 30 maisons, puis ça va être toute à l'occasion. Le monde, oui, le monde en parle, puis est-ce que c'est raisonnable? Pas toujours. Mme Shannon, si vous savez, dans l'anneau d'hier au complet, il n'y a que 5 regroupements de propriétaires qui ont plus que 10 unités de logement. Et dans ces 5-là, il n'y en a aucun qui est basé à Chersey. Vous avez vu la présentation comme moi, puis Chersey est le numéro 1 de location. Puis ça, c'est les locations, ça, c'est la location légale. On est numéro 1. Alors, je laisse ça, je ne suis pas, je suis avec ceux qui louent puis je suis avec, je suis, je n'ai pas rempli aucun coupon, je n'ai pas été chercher aucune pétition, je représente les deux, mais je donne les pour et les contre. Oui, mais il faut savoir une chose aussi, Mme Shannon, c'est que présentement, la plupart des propriétaires ont un ou deux chalets. Puis là, avec la popularité des chalets, il y a des groupes hôteliers qui commencent à se lancer dans le business. Puis ces groupes hôteliers-là ont pas mal plus de pouvoir que les citoyens comme moi et d'autres propriétaires qui ont juste un chalet. Et ce sont effectivement des gens qui pourraient acheter des grands secteurs et investir quelques millions de dollars. Exactement, 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 qu'est-ce que le monde ne veut pas. Et eux, ils ont des moyens d'avoir des avocats pour passer à travers le règlement, de s'assurer d'être conforme et développer leur projet sans aucun souci. Par contre, tous nos autres propriétaires qui sont un peu tout seuls, qui n'ont pas d'aide extérieure et des millions de dollars derrière eux, ils sont un peu piégés par ce règlement-là. Donc, ce qui nous inquiète aussi, c'est que le règlement, il soit, comment dire, un petit peu avec des trous puis que les grands groupes et ceux qui ont les possibilités d'exploiter pareil à travers puis que nous, on se retrouve coincés finalement. Je vous comprends, mais si on avait une limite de le nombre de chalets, ça aurait été... Madame Shannon. Ok, je vais pas conférer. On a déposé le projet de règlement, M. Jérémy, vous allez avoir le loisir comme tous les citoyens d'apporter vos commentaires puis on va en tenir compte en séance du conseil la journée de travail qu'on va faire pour finaliser le projet de règlement. Ça a été fait à travers l'APRTC. D'ailleurs, personne m'a confirmé si vous l'aviez reçu le courriel qu'on a envoyé en tant qu'APRTC pour nos commentaires sur la version qui avait été publiée la dernière fois. On a reçu. On a reçu. Merci. Ça finit mes questions. Merci. Merci. Do I leave more? Monique, ton... Ton micro, Monique. Ton micro, Monique. Je n'entends pas, Monique. Ok, je suis désolée. Donc, maintenant, on passe à la question. Je présume que... Olivier Morisset. Le nom, c'est écrit O-L-I-V-M-O-R-2. Olivier Moreau, je ne sais pas. Oui, bonjour à tous. Olivier Morisset. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Super génial. Alors, bonjour à tous. Je suis le secrétaire de l'association des résidents du 7e lac. Et j'ai des questions pour vous ce soir, si vous me le permettez. En fait, particulièrement pour le maire Kenville. Donc, ça va comme suit. Les résidents du 7e lac ont signé le registre qui a trait à la réglementation sur les résidences de touristes. Ma première question est la suivante. Est-ce qu'on peut nous confirmer qu'on a bien atteint le nombre de 12 signatures? Oui. On nous a demandé oui, parfait. On en a compté 20, nous. Je ne sais pas si vous pouvez nous le confirmer. Ça s'adresse à toute la municipalité. On a eu plus que ça. Parfait. Donc, pour ma question suivante, ce qu'on se demande, c'est quoi la suite des choses quand c'est à cette démarche et à quoi est-ce que toutes nos signatures vont vous servir ici? Madame Picard, pouvez-vous répondre à la question, s'il vous plaît, sur la démarche qui vient après la tenue du registre? Ton micro, Monique. Au présentement, c'est ça, le service d'urbanisme est en train de compiler, d'analyser, tout ce qui a été reçu du public. Puis, il y a une journée de travail sur le sujet qui est prévue avec le conseil le 8 juillet prochain. De ça, il va ressortir des décisions qui vont certainement paraître à la séance de juillet si ce n'est à celle d'où. Parfait. Merci beaucoup. Pour ma prochaine question, il m'en reste juste deux. on vous a envoyé en octobre 2020 ainsi qu'en mai 2021 des demandes de nos avocats quant à ce dossier-là et on n'a pas eu de réponse. On se demandait quand est-ce qu'on va avoir des réponses de votre part relative à ces courriels-là. Ça fait partie de la journée de travail du 8 juillet, M. Fagui. Parfait. Merci beaucoup. Quant à ma dernière question, on aimerait qu'on nous confirme que vous avez bien reçu la réception de la pétition qu'on a déposée aujourd'hui comme celle du lac Victor afin que notre zone, la RS35, soit exclue quant au règlement. Personnellement, je n'ai pas reçu de pétition aujourd'hui. Vous avez reçu aujourd'hui ? C'était cet après-midi, en fait, c'est la présidente Linda Otis qui a... Je pense qu'elle l'a envoyée à 15h31 et malheureusement, je ne pense pas que Mme Picard l'ait reçue. Ah, OK. Vous ne l'avez pas reçue ? Non, je viens... Si vous permettez, M. Canneville, je viens tout juste de vérifier mes courriels et j'ai reçu un courriel cet après-midi à 15h44 de Mme Otis. Je présume que c'est de ça dont vous me parlez. Malheureusement, avec la préparation de la séance, je n'ai pas eu le temps de traiter mes courriels de cet après-midi. Mais je l'ai bien reçu si c'est votre question. Oui, c'est ma question. Ainsi que, est-ce que cette pétition-là va être prise en considération dans le processus ? Le 8 juillet. Parfait. Ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup. Parfait. Est-ce que je vois, M. Canneville, il n'y aurait pas d'autres questions ? Levé de la séance, ça me prend un proposeur, M. Côté, secondé par? Michel Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord ? Oui. Alors, je lève officiellement la séance. Merci tout le monde pour cette soirée. Merci aux citoyens d'être présents. à tous et bonne Saint-Jean. Oui. Merci. Merci.